La souffrance des affaires d'ici, à Béni, et la grande réponse à notre prière serait la venue de la paix, comme c'est elle qui porte et comme c'est elle la maîtresse de tous les droits pour nous les affaires de Béni. En particulier, on vous prierait de bien pouvoir prendre en charge, prendre en priorité la situation de Béni avant toute autre situation, vit son état de fait et vit les souffrances qui se vivent dans cette région du jour au jour. Monsieur le Président, je vous supplie de bien vouloir agréer la majorité des paroles des affaires de Béni et de bien vouloir accompagner le fait que les affaires de Béni ont passé huit jours et nuits, prier que leurs rêves soient une réalité, de bien vouloir les remettre dans une route où ils pourront continuer en espérant avoir une vie paisible et en espérant vivre dans la réalité des fins. La pétrolière, la pétrolière, est une idéologie de la Ciccadonc. Si vous ne vous pouvez pas faire que les enfants soient des affaires de Béni, vous pouvez vous dire que les enfants soient des affaires de Béni. Car les enfants sont des affaires de Béni, ce qui vous permet d'avoir une histoire de santé, les enfants ne sont pas de bien vouloir les vaccins. Les enfants ne sont pas des affaires de Béni, mais ils vous apparaînent à l'Ambi d'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada dans l'hôpital il y a une opération sans oublier le test de l'oculeur donc il faut que je vous remercie c'est ce que je vous dis dans la clinique c'est la dentiste 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 c'est à dire les affaires ne sont pas dans les bonnes conditions à l'école depuis 2014 on arrive à totaliser plus de 414 jours ça pour autant avoir étudié ce qui fait à sorte que la génération présente a déjà été enterrée d'une manière ou d'une autre et elle demande un soutien essentiel et un cas particulier pourvu qu'elle trouve la vérité et qu'elle trouve ce droit qui lui est proprement reconnu excellente messieurs les présidents la sécurité a poussé à beaucoup des affaires vivant dans la souffrance sa paix sa zine nourriture ça les moyens d'accéder à une vie normale de se rallier aux groupes armés et dans ces groupes armés ces affaires sont utilisés comme des boucliers les filles particulièrement elles sont vulnérables à la violence d'où elles sont utilisées comme des esclaves sexuels les garçons qui restent près des soldats sont aussi des soldats qui vont dans la guerre et pas seulement dans la guerre ils servent de cuisinier mais aussi ce sont des qui sont des espions dans la ville ces affaires ils ne sont pas là par leur propre vouloir ils sont tombés dans cette erreur parce que la condition de vie les a poussés les a menés à faire des actions impossibles cette façon de vivre sa para vivre comme un orphelais délaissé par la communauté internationale, nationale, taque locale cette façon de vivre ça pour autant avoir la capacité d'accéder à quelque chose avoya tous les autres affaires dans le bien-être leur pousse à tomber dans des pièges de mercenaires comme le ferait peut-être toute autre personne qui est Kossia et qui voulait avoir la vengeance face à sa souffrance la peine des affaires prend de multiples formes les adultes c'est vrai souffre mais pour les affaires c'est le double puisque la guerre attire des violences et les violences sont ce qui victimise en grande partie les affaires les 16 formes de violences de par la communauté internationale sont visibles et agibles ici dans la ville de Bény je ne sais pas quoi dire pour pouvoir vous signifier la souffrance des affaires d'ici à Bény et la grande réponse à notre prière serait la venue de la paix comme c'est elle qui porte et comme c'est elle la maîtresse de tous les droits pour nous les affaires de Bény en particulier on vous prierait de bien pouvoir prendre en charge prendre en priorité la situation de Bény avant toute autre situation vit son état de fait et vit les souffrances qui se vivent dans cette région du jour au jour Monsieur le Président je vous supplie de bien vouloir agréer la majorité des paroles des affaires de Bény et de bien vouloir accompagner le fait que les affaires de Bény ont passé huit jours et nuits priant que leurs rêves soient une réalité de bien vouloir les remettre dans une route où ils pourront continuer en espérant avoir une vie paisible et en espérant vivre dans la réalité des fins Monsieur le Président à vos honneurs je vous remercie pour nous avoir attendus Merci C'est bon ? Ok Voilà Excusez-moi d'être un petit peu bouleversé le jeune homme m'a vraiment saisi émotionnellement et je voudrais le remercier en tout cas et lui dire mon fils je ne vous abandonnerai jamais vous devez le savoir bien bien d'abord je permettez-moi de à travers vous en tout cas de présenter mes excuses à toute la population de Bény pour avoir finalement annulé la le meeting populaire que je devais tenir je remercie les uns et les autres ici particulièrement les chefs coutumiers les représentants d'associations qui avaient mobilisé énormément ces deux derniers jours pour cet événement mais comme vous le savez il y a quelques jours j'ai adressé à la nation un message à propos de la recrudescence de la pandémie de Covid qui qui fait des victimes en grand nombre dans notre pays la troisième vague est beaucoup plus virulente que les deux précédentes et d'ailleurs il y a quelqu'un qui devait d'ailleurs arriver ici comme administrateur parmi les nouveaux que j'ai désignés pour gérer l'état de siège qui malheureusement est décédé paix à son âme et et même parmi mes collaborateurs aussi malheureusement j'ai perdu le coordonnateur de la cellule climat des affaires que j'avais créé au niveau de la présidence qui est décédé aussi de Covid paix à son âme et dans notre délégation ici il y avait deux généraux qui devaient venir avec nous mais qui ont dû annuler parce qu'ils ont été testés positifs donc vous voyez la Covid est déjà dans la région et donc je vous recommande vraiment je vous recommande vivement de faire très attention cette troisième vague est encore plus dangereuse et beaucoup plus sournoise que les deux précédentes et elle est elle fait beaucoup de dégâts donc prenons vraiment bien soin de nous prémunir la seconde chose que je vais dire je vais commencer peut-être à énumérer les points que vous avez énoncé ici c'est la principale d'ailleurs c'est l'insécurité ça fait des années que ce point de la république pourtant très dynamique très très engagé très déterminé très entreprenant est en proie à la violence et au delà de la ville de Béni il y a le territoire et même au delà du territoire je suis conscient de des difficultés et vous devez savoir que la situation elle est très complexe donc c'est à dire que nous n'avons pas à faire ici à un camp un groupe visible positionné en face de nous et que nous devons absolument attaquer éliminer nous avons à faire un type de guerre qui est asymétrique les spécialistes de sécurité vous diront que ce n'est pas une guerre classique l'ennemi est sournois la journée on ne le voit pas il disparaît il se mêle à la population et la nuit il apparaît de manière brutale violente et cause la mort le jeune homme le jeune homme qui vient de terminer notre mon fils l'élève a dit qu'il y a même des enfants aujourd'hui et c'est ça qui m'a vraiment fait de la peine des enfants devenus orphelins abandonnés qui sont récupérés par ces groupes utilisés parce que ils n'ont pas d'autre choix et réinsérés dans la société comme indicateur comme espion pour donner des positions des informations qui vont servir aux adultes à venir causer la mort c'est compliqué mais en tant que responsable de ce pays de cette armée je peux vous dire que ça ne va pas du tout me décourager ma détermination s'en trouve encore d'ailleurs plus décuplée parce que je vais en finir avec ces gens qui sont doublement qui sont doublement criminels parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort mais en plus ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain et ça c'est inadmissible nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer vous avez vu tout à l'heure j'ai réuni les responsables militaires les responsables de sécurité nous avons discuté évidemment je ne vais pas vous faire le compte rendu de nos discussions parce que il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques je peux vous garantir que nos forces armées vont monter en puissance de plus en plus vous avez évoqué l'état de siège je l'ai entendu à plusieurs reprises l'état de siège rassurez-vous n'a pas été décidé pour vous embêter loin de là à un moment donné il fallait une prise en main musclée telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer votre gouverneur que je vois ici qui est un homme que j'apprécie énormément dont j'appréciais d'ailleurs le travail il le sait à chaque fois que je le recevais à Kinshasa je le lui disais il avait mes encouragements votre gouverneur disais-je n'a pas été désavoué loin de là loin de là d'ailleurs dès que l'état de siège prend fin et j'espère le plus tôt possible il sera réhabilité sans aucun problème parce que c'est un homme en qui j'avais confiance et que j'appuie personnellement il le sait je ne le dis pas pour le flatter il le sait mais il fallait que nous ayons un militaire vous savez qu'un gouverneur c'est le représentant du président de la république et vous avez évoqué ici avec raison d'ailleurs la situation de notre armée la manière dont nos militaires sont pris en charge organisés, structurés quelqu'un a même donné des chiffres et j'ai apprécié c'est vrai il n'y a pas 21 000 hommes ici c'est vrai vous avez raison il n'y en a pas il n'y a pas 21 000 hommes donc tout ça diriger ça de Kinshasa c'était compliqué et le gouverneur Carly Kassivitakie un civil ne pouvait pas non plus forcément avoir accès à toutes ces informations donc il fallait un représentant du président de la république qui soit militaire pour percer ses secrets ses confidences ses magouilles disons même ça comme ça ses magouilles parce qu'il y a des gens qui trouvent plaisir à jouer avec la vie des autres pour leurs propres intérêts alors il n'y avait pas meilleure personne personne qu'un militaire de probité avérée un homme à l'expérience qui n'est plus approuvée pour justement m'aider à régler ce problème et donc c'est pour ça que je vous dis votre armée notre armée nationale va monter en puissance de plus en plus dans les jours les semaines et les mois à venir grâce justement à cette décision et dès que les résultats seront obtenus le gouverneur son adjoint seront appelés à d'autres missions et c'est le gouverneur qui était là qui faisait fonction avant Carly Cassivita va reprendre sa mission normalement telle que dévolue par la constitution donc vous n'avez pas à vous détourner de la de l'état de siège et je suis d'accord avec le représentant de la jeunesse il faut qu'on y réfléchisse monsieur le gouverneur militaire à utiliser les jeunes à leur donner davantage de moyens pour qu'ils sensibilisent surtout les jeunes comme eux à comprendre la nécessité de cet état de siège vous devez aller vers les gens rencontrer les parler avec eux parce qu'évidemment vous le savez le succès des opérations militaires n'est pas souhaité par tout le monde même par des Congolais c'est ce qui me choque et pire même par des habitants de cette région il y en a qui combattent cela qui veulent que la violence continue c'est inexplicable mais il faut continuer à sensibiliser et à expliquer aux populations le bien fondé de cette décision et surtout leur dire que ce n'est pas pour les brimer que nous avons pris cette décision c'est au contraire pour les aider croyez moi chers compatriotes je ne suis pas venu au pouvoir pour continuer à assister impuissant à la déglingue de notre population de notre pays je suis venu au pouvoir pour contribuer tant soit peu à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et dans les conditions de vie de nos concitoyens la priorité c'est la sécurité et j'ai toujours dit ça tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité pour moi je n'aurai pas réussi mon mandat de président de la république donc vous devez comprendre que c'est la priorité des priorités chez moi voilà pourquoi ce coin de la république cette région de l'est c'est l'endroit où je me suis le plus rendu depuis que je suis président de la république c'est un signe pour vous montrer que je suis de coeur avec vous je sais que c'est douloureux quand on perd des proches quand on perd des connaissances c'est le réflexe humain c'est normal même moi j'ai toujours dit si j'étais à votre place j'allais aussi me poser la question sur ce que fait l'Etat comment est-ce qu'on peut nous massacrer comme ça où est l'Etat c'est vrai mais dites-vous bien chers compatriotes je suis arrivé et j'ai trouvé une situation l'armée est une institution l'armée il faut la comprendre et moi n'étant pas militaire j'ai aussi besoin de temps ce temps moi je trouve que je l'ai maintenant passé à comprendre ce qui se passe réellement et vous avez vu que dans le nouveau gouvernement j'ai désigné comme ministre de la défense un ancien militaire à la retraite parce que je voulais qu'au niveau du gouvernement pendant nos conseils nos réunions que nous ayons aussi un spécialiste en plus de mon staff personnel chef de la maison militaire conseiller et en plus du staff de l'armée l'état-major général donc nous avons besoin au gouvernement d'un militaire qui peut nous guider qui peut nous orienter et je crois qu'aujourd'hui tous les ingrédients sont réunis c'est pour ça que je vous disais je ne peux pas rentrer dans les détails donner des stratégies mais je pense que tous les ingrédients sont réunis maintenant ce n'est plus qu'une question de temps nous allons éradiquer ce phénomène vous avez fait allusion à ma rencontre hier avec mon homologue ougandais il a aussi été question de sécurité et là nous avons décidé de conjuguer nos efforts ougandais et congolais mais d'aller au-delà et ce n'est même pas une demande venue de moi mais du président ougandais lui-même qui a dit élargissons même cette collaboration à toute la région donc tous les pays de la région et ceux venus de loin aussi et j'en profite là pour rendre hommage à nos frères sud-africains malawites et tanzaniens qui ne sont pas à côté ici mais qui ont envoyé des forces dans ce qu'on appelle la FIB la brigade d'intervention rapide et hommage spécial à nos frères kenyans qui eux ne sont même pas de la SADEC parce que les trois autres pays étaient de la SADEC la décision avait été prise au niveau de la SADEC dans laquelle la République démocratique du Congo participe est membre mais là le Kenya a pris aussi soin de répondre présent à l'appel que la communauté internationale avait lancé pour renforcer la FIB renforcer les forces nationales les FRDC et aider à éradiquer tous ces phénomènes de groupes armés donc vraiment nous sommes parés aujourd'hui nous sommes parés pour nous attaquer de manière radicale et efficace à cette gangrène qu'est les ADF et je profite de l'occasion parce que vous représentez le peuple de Béni pour vous demander vraiment avec insistance de collaborer avec les forces armées et les forces de la police ne doutez pas d'elles ne vous méfiez pas d'elles c'est vrai que par le passé il y a peut-être eu des fautes mais aujourd'hui notre devoir a été de réparer ces failles qui les ont poussées à la faute pour leur permettre de ne s'occuper que de leur mission c'est parce qu'on les abandonne quelqu'un l'a dit ici avec raison d'ailleurs c'est parce qu'on les abandonne on les néglige et ce sont des êtres humains vous les mettez dans des conditions difficiles mais ventre affamé n'a point d'oreille dit-on comment voulez-vous leur exiger le maximum de rendement c'est pas possible donc nous veillons nous veillerons à cela et c'est pour ça encore je parlais d'état de siège de la désignation d'un militaire à la tête de la province c'est pour ça parce que lui il sera chargé de cela d'être au courant de tout ça et de me tenir au courant parce que c'est le représentant personnel et direct du chef de l'état ici voilà pourquoi j'ai militarisé un peu la gestion de la province vous allez m'en excuser c'était assez brutal mais c'est pour c'est un mal pour un bien parce que le but recherché c'est votre sécurité votre bien-être et croyez-moi je suis votre premier partenaire pour ça croyez-le alors le deuxième phénomène là-dedans toujours dans la sécurité ce sont les groupes armés locaux composés de nos compatriotes qui pour aussi des raisons de désespoir des raisons de 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 manque de visibilité manque de débouchés pensent que les groupes armés c'est la solution ce n'est pas la solution parce que finalement dans les groupes armés aussi on n'a pas de débouchés autre que celui de faire du tort de prendre des biens des biens qui ne vous appartiennent pas de faire du d'user de de son pouvoir que l'on détient au bout du fusil pour se faire le droit sur les autres semblables les autres individus ce n'est pas une solution et voilà pourquoi je peux vous garantir que le processus DDR sera mis en marche très bientôt normalement cette semaine cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga Nous sommes naturopathérapeute qui est une fois au moyen de plantes naturelles qui nous ont des problèmes avec des hémorroïdes internes comme externes infections périmaires prostate asospermite aromatisation mer siatique gouttes règle douloureuse glaucombe vision floue patients Si on est dans un laboratoire, on a des plantes, des plantes, des plantes et des plantes, des plantes, des plantes et des plantes, il est en train de se transformer et on a des solutions de la santé. Merci de ma équipe et de ma maison chez Dati, en particulier Joyce Monala. Malheureusement, je ne suis pas à Kinshasa, mais il était question que les animateurs soient désignés. Et la bonne nouvelle ici, c'est que nous avons déjà, pour commencer, nous disposons déjà d'un montant de 50 millions de dollars, oeuvre de la Banque mondiale, pour mettre en place une politique convenable. Et plus cette politique va marcher, plus nous aurons encore des moyens, parce que les promesses sont là, les engagements aussi, pour notre politique. Alors, le désarmement, la démobilisation, la réinsertion communautaire pour la stabilité des DRCS consistera justement à faire un suivi complet. à partir du moment où le rendu se signale, jusqu'au moment où on va le réinsérer dans la société. Je sais qu'il va y avoir peut-être des problèmes. Il y a des gens qui vont reconnaître leurs anciens bourreaux, des victimes qui vont reconnaître leurs anciens bourreaux, sûrement. Mais faites confiance à l'Etat. Nous serons là pour voir si nous n'allons pas, et je crois d'ailleurs que c'est ce que nous ferons, instituer une justice transitionnelle pour permettre justement de réparer ces blessures et de favoriser une réinsertion. Je sais que c'est difficile, mais il faut que notre pays avance. Et pour que notre pays avance, il faut à un moment donné, tirer un trait sur tout le passé sale et déshonorant que nous avons vécu et regardé dans une nouvelle direction, ensemble et unis. Ce n'est que de construire notre pays. Et moi j'apprécie énormément cette partie de la République, parce que je suis sûr que si on vous met dans les meilleures conditions, vous allez être les meilleurs au niveau des performances économiques. Parce que malgré les difficultés énormes que vous traversez, mais vous m'épatez par les exploits, les performances que je vois à chaque fois que je viens dans cette partie de la République. C'est vraiment admirable, ça fait plaisir à voir. Et c'est ça qui motive même encore à faire davantage d'efforts, parce que vous n'êtes pas un peuple paresseux. Vous n'êtes pas un peuple de lâches. Vous êtes des travailleurs. Des gens qui ont toujours l'esprit d'entreprendre. Et il faut vous accompagner. Et je le ferai. Alors, le responsable de la jeunesse a parlé de la justice, c'est vrai. J'en suis conscient, et même au moment où on parlait de décider de cet état de siège, il était question évidemment de cette justice qui allait être remplacée par les militaires, et donc qui pouvait poser problème. Mais aujourd'hui, je crois que nous y sommes, vous le dites, il y a un problème de dossiers qui sont en souffrance, etc. Donc, nous allons voir si on ne peut pas faire un mix des deux, justice militaire et civile, les spécialistes nous le diront, pour faire avancer et débloquer les dossiers. Mais croyez-moi, je vais m'y pencher le plus rapidement possible. Alors, la demande d'appui de la société civile, je veux bien, mais je n'ai pas très bien compris appui dans quoi exactement et pourquoi. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Moi, j'ai besoin de la société civile pour m'aider à passer des messages à la population, m'aider à faire comprendre aux peuples de Béni qu'ils ne sont pas seuls dans leur souffrance, et m'aider à les organiser davantage dans cette situation de difficulté, mais les organiser afin qu'ils continuent à aller de l'avant. J'ai été heureux d'apprendre que depuis 2020, normalement, il n'y a pas eu d'exaction ici. Bon, Béni est épargné, certes, aujourd'hui, mais il y a encore son territoire qui, lui, a encore beaucoup de problèmes, et nous sommes en train d'y réfléchir, nous y avons réfléchi aujourd'hui. Je vous ai dit, bientôt, vos souffrances prendront fin. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, développement des infrastructures, mais bien sûr, bien sûr, si j'étais à Kassine d'hier, c'était pour ça. Parce que, depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai voulu changer de paradigme. J'ai été au Rwanda, j'ai été en Ouganda, j'ai été au Burundi, des pays qui, hier, étaient considérés comme des ennemis, on va dire, par les Congolais. Des gens à ne pas fréquenter. Mais moi, j'ai été les voir pour dire, nous sommes frères. Nous n'avons pas choisi d'être voisins, c'est Dieu qui nous a placés là. Et nous allons être voisins à vie. Alors, pourquoi nous haïr ? Pourquoi laisser à nos enfants, à nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants qui vont naître sans haine, pourquoi leur transmettre cette haine de l'autre qui ne lui a rien fait ? Donc, nous avons passé des années à nous détester, à nous faire la guerre, à nous déstabiliser. Regardons un peu les choses autrement, construisons des ponts entre nous et bâtissons ensemble pour voir maintenant aussi ce que ça va donner. Parce que la guerre, la haine n'a rien donné. Maintenant, faisons la paix et l'amour et voyons ce que ça va donner. Et là, je suis sûr qu'on aura des résultats. Voilà pourquoi, moi, j'ai voulu rassurer et tendre la main à nos frères Rwandais, Ougandais, Burundais, pour leur dire que c'est terminé cette vie-là. Nous sommes condamnés à être ensemble. Et d'entrée de jeu, j'avais fait la demande à la East African Community d'introduire, d'accepter le Congo, la République démocratique du Congo en son sein. Et aujourd'hui, ces choses faites, Dieu merci, ces pays nous ont acceptés dans leur communauté et il y aura des avantages considérables pour les opérateurs économiques de cette région qui bénéficieront des mêmes avantages maintenant que les autres, Rwandais, Ougandais et autres, qui leur faisaient de la concurrence sur la frontière grâce à leurs avantages tarifaires obtenus à l'entrée de Dar es Salaam ou de Mombasa. Donc voilà ce que je veux voir dans mon pays. Et ça ne va pas s'arrêter qu'à la réalisation de la route que Kassim Di Beniboutembo que nous avons inaugurée hier. Ça va continuer. Il y aura d'autres routes et il y aura d'autres défis. Vous avez parlé de l'eau et de l'électricité. À ce sujet, je compte lancer plutôt un vaste programme qui concernera tous les 145 territoires de notre pays. Nous sommes en train de le concevoir. Il y aura de très très bonnes choses. Mais nous voulons développer le pays à partir de la base. Et donc des moyens seront donnés à tous les administrateurs du territoire pour que le développement se fasse en un temps. Tout le monde aura le même budget, disposera du même budget, du même programme. Le but étant évidemment d'améliorer le social, mais surtout de réussir l'intégration de la République. Chaque territoire aura pour mission de se connecter à l'autre, au territoire voisin. Et ainsi de suite, tout le pays se trouvera connecté et cela impactera considérablement sur notre vie au quotidien. Je pense à l'approvisionnement d'enrées de premières nécessités, etc. Et même à la création, s'il y a de l'énergie, à la création d'usines, d'industries qui vont créer de la richesse, améliorer le pouvoir d'achat en créant des emplois, bien sûr. Donc c'est un programme qui se veut ambitieux, qui sera lancé cette année en tout cas, dès qu'il sera prêt, surtout dès que les moyens seront là. Parce que nous sommes justement en train de mobiliser les moyens. Vous m'avez vu descendre au Katanga assez récemment, à Koloizi, pour voir les entreprises minières qui ont investi dans notre pays, qui sont les bienvenus. Mais j'avais été pour leur dire, écoutez les amis, je ne suis pas satisfait de notre partenariat. Vous ne pouvez pas venir dans notre pays en partenariat, en partenaire avec nous, et vous, vous continuez de prospérer pendant que nous, nous sommes les propriétaires de ce pays, qui vous proposons ce partenariat, restons dans nos difficultés, notre pauvreté, etc. Non. Dans d'autres pays, ailleurs, en Libye par exemple, au Qatar, ils ont rien qu'avec un seul produit, la Libye c'est avec le pétrole, le Qatar c'est avec le gaz, ils ont amélioré, mais ils ont fait un bond considérable. En une vingtaine d'années, ces pays s'étaient modernisés, mais d'une façon incroyable. Leur jeunesse était prise en charge totalement au niveau éducationnel. Et l'émir du Qatar me disait récemment que chez eux, le jeune homme qui termine ses humanités, qui choisit d'aller n'importe où, de rester au pays ou d'aller à l'étranger, on l'accompagne par le pays. Il ne paye rien. Et nous, nous avons énormément d'actifs miniers. Énormément. On a plusieurs produits et nous ne sommes pas capables d'assurer ne fût-ce que la gratuité de l'enseignement, d'assurer ne fût-ce que l'accessibilité aux soins de santé. Non, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pour ça que j'ai dit aux amis investisseurs, j'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. On doit tout revoir. Vous gagnez, nous gagnons. Voilà. Et c'est comme ça que nous allons reconstruire notre pays. Voilà. Lorsque ce programme sera prêt, je le lancerai, vous serez au courant. Et je veux le lancer à partir de tous les territoires de la République. Et comme ça, après moi, mon successeur viendra et continuera là où je me serai arrêté, où se sera arrêté le développement. Donc voilà comment nous allons évoluer. Je compte sur vous, sur votre accompagnement pour cela. Oui, quelqu'un a parlé d'audit des opérations. D'accord, totalement d'accord. Sucola, les opérations Sucola 1 et 2. Bien sûr, il faut faire un audit. Je vous ai dit ici que nous sortons d'une réunion très importante dans laquelle j'ai mis beaucoup d'accent sur ce genre de choses. Le but pour moi, ce n'est pas vraiment de faire... Ce n'est pas la priorité. C'est vrai que c'est une nécessité, mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas de refaire les contrôles financiers, etc., de comment est-ce qu'on a géré les choses. Non, c'est de commencer aujourd'hui et de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, c'est ça pour moi la priorité. Sécuriser davantage nos populations. Et on va le faire. Alors, la MONUSCO, l'implication de la MONUSCO, moi, je crois qu'elle est nécessaire. Et je regrette d'ailleurs qu'il y ait eu à plusieurs reprises ces incompréhensions entre la MONUSCO et la population, surtout ici à Béni. Et je vous demande vraiment, s'il vous plaît, de ne pas vous en prendre à eux. Je comprends votre détresse. Je sais, je vous ai dit qu'à votre place, je réagirais peut-être de la même manière. La détresse, quand on l'a, on en veut à tout le monde. On a l'impression que même les arbres ne font rien. Donc, je comprends. Mais vous devez vous dire que cette force de la MONUSCO n'est pas venue pour nous faire du tort. Il y a peut-être des gens qui se sont mal comportés en son sein, c'est possible. Il faut les dénoncer. Il ne faut jamais les protéger. Mais en général, je ne crois pas qu'ils sont là pour nous faire du tort. Il y a peut-être eu des incompréhensions au niveau des autorités. C'est peut-être ça. C'est à nous la responsabilité. Nous n'avons peut-être pas bien soigné ces relations. Et c'est à ça que je m'attèle tous les jours. Chaque fois que je les vois, les responsables de la MONUSCO, c'est pour leur dire comment est-ce que nous allons travailler ensemble pour l'intérêt de nos populations. Parce que c'est ça leur mission. C'est de nous aider à stabiliser le pays. Donc, on va davantage accentuer cette collaboration. Et d'ailleurs, j'étais heureux de recevoir ce matin, lorsque j'ai parlé avec les responsables des forces de sécurité, de recevoir un rapport positif sur une collaboration avec les forces de la MONUSCO qui a permis de neutraliser un groupe des ADF. Donc, vous voyez que la collaboration est possible avec la MONUSCO. et nous allons davantage l'accentuer. Parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Alors, le DDR, je l'ai dit, nous allons très bientôt désigner les animateurs. Donc, vous serez au courant. Et vous pourrez ainsi approcher ces personnes. Je vous le recommande, en tout cas. Il faut les voir, il faut les aider. Mais également, faire le travail contraire. C'est-à-dire, voir nos frères et sœurs, s'il y en a, qui sont partis, qui ont gagné les groupes armés, les voir, leur parler et leur demander de quitter ces activités. Le Congo a besoin de sa jeunesse. Et dites-vous bien, même si vous avez raté votre parcours scolaire, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas à jeter dans la poubelle. Vous valez quelque chose. Vos mains valent quelque chose. Vos jambes valent quelque chose. Votre cerveau vaut quelque chose. Tout le monde n'est pas appelé à terminer forcément ses études, à faire de brillantes études. On a besoin des plombiers. On a besoin des électriciens. On a besoin des mécaniciens. On a besoin de cordonniers. On a besoin de cantonniers pour tenir nos routes. Et on en aura des routes, que ce soit de dessertes agricoles ou de transports de circulation normales. Donc, on a besoin de tout le monde. Ceux dont nous n'avons pas besoin, ce sont des criminels qui ruinent notre économie ou qui tuent nos compatriotes. Ça, on n'en a pas besoin. Mais tout le reste qui va dans le sens de construire notre État, notre pays, nous en avons besoin. Ne vous découragez pas. Ceux qui ont été là-bas, sortez de là. Il y aura bientôt une politique pour vous réinsérer dans la société. Et l'agriculture, parce que je parlais des 145 territoires, l'agriculture aussi va être une des priorités. Mais l'agriculture demande énormément de travailleurs. Et nous en aurons besoin. Nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables cultivables. Donc, nous aurons besoin de jeunes gens forts pour qu'ils se lancent dans ces activités-là. Et demain, grâce aux moyens que nous générons, ils pourront obtenir des crédits et grandir dans leurs activités. Créer de la richesse. Créer leurs entreprises. Et c'est possible, tout ça. Ce n'est pas imaginaire. C'est possible. Dans notre pays, ici, le Congo, qui a tant souffert, c'est possible. Les gens pensent que nous sommes condamnés à demeurer pauvres, malheureux, dans l'insécurité. Non. C'est une question de volonté. Moi, j'ai cette volonté. J'ai cette foi et je veux vous la communiquer. Ne soyez pas du tout découragés. La vie continue. Nous devons nous accrocher à cette vie. Surtout, nous donner la main. Et ensemble, construire un meilleur avenir pour nous, pour nos enfants. Alors, oui, je vois aussi, je reviens un peu en arrière dans les échanges avec l'Ouganda. Quelqu'un a conseillé ici la traçabilité du cacao. Il a effectivement raison. Vous savez, le cacao, je parlais du pétrole pour la Libye, je parlais du gaz pour le Qatar. Mais le cacao, est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'il a transformé la Côte d'Ivoire ? C'est le seul produit, la seule ressource, j'allais dire, la seule richesse que la Côte d'Ivoire a, la principale. Et vous avez vu les miracles que le cacao a fait en Côte d'Ivoire. Donc, c'est possible, c'est simplement un problème d'organisation. Le Congolais, au fil des années, a fini par douter de lui. Le Congolais a fini par ne plus croire dans son destin merveilleux. Et c'est ça que je veux redonner aux Congolais, la fierté d'être Congolais, la fierté d'appartenir à ce pays et de le développer. Nous sommes nombreux au Congo. Des millions, donc bientôt on va commencer un recensement et nous saurons exactement combien de Congolais nous sommes. Certains disent 80 millions, d'autres sont. Donc, ça veut dire que nous sommes potentiellement riches humainement, j'entends. Je ne parle même pas encore de nos ressources naturelles. Rien qu'en potentialité humaine, nous sommes riches. Combien de cerveaux ? Et comment on peut expliquer cette souffrance ? Ça veut dire qu'il y a eu quelque part une cassure. On ne croit plus. Les Congolais ne se soutiennent plus les uns les autres, ne s'aiment plus. J'ai dit, il faut redonner l'amour du Congo et des Congolais aux Congolais eux-mêmes. C'est pour ça que je me bats. Et nous allons y arriver. Donc, nous allons travailler pour ça. La traçabilité du cacao, vous devez absolument en faire une ressource principale qui va générer énormément de richesses et d'emplois. Nous y travaillerons. Si c'est par l'Ouganda qu'il faut le faire, nous le ferons, parce que les relations sont appelées à devenir excellentes. Nous allons travailler ensemble, parce que c'est par eux que nous devrions d'ici, en tout cas, évacuer ces produits vers d'autres cieux. Donc, nous sommes obligés de nous donner la main et de travailler de concert. Alors, pour finir, oui, je voulais d'abord demander aux responsables de la jeunesse qui me demandaient un autre schéma. Je n'avais pas très bien compris, je ne voulais pas vous interrompre, mais j'avais dit que j'allais vous poser la question. Répondez-moi, allez-y, oui. Qu'entendiez-vous par vous proposer un autre schéma ? Je suis prêt à vous suivre, mais sur quel schéma ? Nous, au niveau de la jeunesse, du moment passé, nous avons suivi la représentante de la MONISCO en RDC. Je crois à l'époque que c'était Leïla Zerougi, si je ne me trompe pas, qui avait dit qu'il faut échanger avec l'ennemi. Il faut négocier avec l'ennemi. Quand elle arrive à un niveau de nous dire qu'il faut négocier avec l'ennemi, c'est que la MONISCO maîtrise l'ennemi. Et donc, il faut aussi exploiter ce schéma-là, pourvu que nous puissions avoir la paix. Parce qu'on dit souvent que la paix coûte cher. L'essentiel pour nous ici, c'est la paix. Par n'importe quelle voie, et que nous puissions avoir la paix. Donc, il ne faut pas aussi négliger ce schéma-là, aller vers la MONISCO, pour nous dire, pourvu que la MONISCO puisse nous dire pourquoi elle avait envisagé aussi c'est le schéma-là de chercher la paix dans ses salles, d'échanger avec l'ennemi. Bien sûr, maintenant je vous comprends mieux. Mais moi, je vais vous dire une chose. Est-ce que l'ennemi a demandé une négociation ? Parce que c'est ça le problème. Quand on dit négocier avec l'ennemi, c'est parce que l'ennemi vous fait du tort pour une raison X ou Y. Mais est-ce qu'ici, l'ennemi a dit ce qu'il voulait ? Je ne crois pas. Ah, peut-être. Mais je ne crois pas, je ne l'ai jamais entendu chez eux. Et donc je me dis, comment négocier avec quelqu'un qui vous tue ? Non, il faut d'abord lui montrer que vous avez du répondant. Et si, en le contrant, vous commencez aussi à lui faire du tort, ce sera à lui de demander maintenant, de discuter, alors peut-être là, on peut voir. Parce que nous n'avons rien fait à ces gens-là. Alors, au nom de quoi, nous on va négocier ? En plus, les massacres qu'ils occasionnent dans nos rangs. Non. Je crois que nous devons d'abord leur montrer de quoi nous sommes capables. Et on verra. Alors, je voudrais terminer par mon ami. Viens, mon fils, viens. Toi qui avais parlé, je suis très fier de toi. Rappelle-moi ton nom. Je suis Katia Mouhiwa. Comment ? Jason. Jason, oui. Jason, je suis très fier de toi. Merci. Tu as tenu des propos sans notes. Tu les as déroulés comme un enregistreur. Vraiment, tu es un garçon intelligent. Et je peux te promettre, mon fils, que je ne vous abandonnerai jamais. Vraiment, merci. Tu as failli vraiment me faire pleurer tout à l'heure. Parce que je n'ai jamais entendu cette version-là. Et aujourd'hui, j'ai même changé mes propos. Parce que j'allais vous dire, le discours que quand j'avais demandé à vous voir, j'allais dire, dites aux adultes qui vous manipulent, qu'ils arrêtent de vous manipuler, je compte sur vous, je veux vous protéger. Mais ce n'est pas ça. Donc, j'oublie, j'enlève ce discours. Parce que je comprends que c'est votre souffrance, en fait. Vous n'êtes pas manipulé. C'est votre souffrance. Vous la vivez. Vous, les élèves. Et nous n'avons pas le droit de vous regarder comme ça, sans rien faire. Donc, dites à vos camarades, le président a entendu vos pleurs. Et je sais que la principale de vos revendications, c'est la sécurité. Je vous ai dit ce qu'on va faire pour la sécurité. L'autre, c'est les conditions, vous l'avez dit, d'études. Et malheureusement, il y en a parmi vos camarades qui ont perdu leurs parents. Je le sais. J'ai reçu récemment d'ailleurs une délégation de Beni et Boutembo à Kinshasa qui m'avait parlé de ce côté macabre des enfants qui avaient perdu leurs parents et qui ne savaient plus aller à l'école. Il y en avait un qui parlait de son ami qui n'avait plus de moyens pour aller à l'école. Donc, ça j'ai compris et je crois que la réponse, ce sera la gratuité de l'enseignement que nous sommes en train de mettre en place de manière déterminante. Ça marchera parce que nous avons aujourd'hui un ministre qui est vraiment impliqué là-dedans à matérialiser cela. Et je suis sûr que ça marchera. Donc, tes camarades vont pouvoir aller à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Nzambé Asunga Misi Alindena Fondationnel. Merci.